Un objet possède des attributs et puis un certain nombre de méthodes dont le constructeur et dont certaines méthodes sont prédéfinies. On vient de redéfinir deux méthodes prédéfinies tout à l'heure et puis on peut soi-même créer des méthodes qui vont être spécifiques à la classe que l'on est en train de créer. Il va y avoir deux types de méthodes, celles qui visent à transformer l'objet auquel on l'applique et puis celles qui vont retourner une valeur, par exemple de type float ou bien de type vecteur, pourquoi pas, et qui ne transforment pas le vecteur auquel on est en train de les appliquer. Notre première méthode ici va s'appeler translater, elle vise à translater le vecteur, donc elle le transforme, elle prend trois paramètres. Le premier paramètre c'est toujours self, ensuite les deux autres paramètres sont des floats et ce sont les quantités dont il faut augmenter l'abscisse et l'ordonnée du vecteur de départ. Donc cette méthode translater modifie le vecteur auquel on l'applique. On va la tester. On va demander la valeur du vecteur v au départ, ensuite on va translater v de moins 1 et moins 1. On demande ensuite la valeur de v, on constate que v a bien été modifié, son abscisse et son ordonnée ont été diminuées de 1. La valeur de v a été transformée par la méthode translater. On peut envisager aussi de translater un vecteur par rapport aux coordonnées d'un autre. On crée donc dans ce sens une méthode qu'on appelle translater v qui prend deux paramètres, self comme d'habitude qui fait référence à l'objet auquel elle va s'appliquer et puis other qui sera ici de type vecteur pour nous. Et donc la méthode ici, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle augmente l'abscisse du vecteur de référence, de l'abscisse du second vecteur et de même pour l'ordonnée. Et puis testons, donc valeur de v au départ, on applique la méthode à v, on veut le translater de la valeur de u. On fait afficher les nouvelles coordonnées de v et on obtient bien le résultat qu'on attendait. Une troisième méthode dilatée qui, elle aussi, modifie les valeurs des attributs du vecteur. Cette méthode dilatée prend deux paramètres, self comme toujours, et un second paramètre de type float par lequel on multiplie les coordonnées du vecteur de départ. Testons, v, v dilatée de moins 3, affichage de v, v a été modifiée par cette méthode. Définissons à présent une méthode norme qui prend paramètre juste self et qui ne modifiera pas la valeur du vecteur mais qui retourne la valeur de sa norme, c'est-à-dire la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Testons cette méthode. Donc on fait afficher u, u, norme, voilà, que l'on peut stocker si on souhaite dans une variable qui sera de type float. On peut ensuite définir une première méthode qu'on appellera normer qui prend un paramètre self, en référence à l'objet auquel elle s'applique, qui ne retourne rien, pardon, qui vise à normer le vecteur. C'est-à-dire que si la norme du vecteur n'est pas nulle, eh bien le vecteur sera divisé par sa norme. Donc cette première méthode normée modifie le vecteur. Seconde vecteur, selon une méthode qui vise à normer le vecteur, la méthode normée v. Cette fois-ci toujours comme paramètre unique self, mais cette fonction, cette méthode a un retour, elle retourne le vecteur obtenu en divisant les coordonnées du vecteur référence par la norme de ce même vecteur si celle-ci est non nulle. Donc la fonction normée vise à modifier le vecteur en le normant, tandis que la méthode normée v retourne un autre vecteur obtenu en normant le vecteur de départ. On teste. Ici, on a la valeur de départ de u. On applique la méthode normée. On redemande la valeur de u et on constate que u a bien été normée. On demande la valeur de v, 3, 4, et on calcule la valeur de v après ce qu'il soit normé. On stocke le résultat dans une variable w. W est bien un vecteur et il a bien les coordonnées attendues. La méthode normée v n'a pas affecté le vecteur v. Elle a retourné, elle a fabriqué à partir du vecteur v, un autre vecteur qui est obtenu en normant v. Créons à présent une méthode appelée déterminant qui prend paramètres self comme d'habitude, en référence à l'objet sur lequel on travaille, et puis other qui sera un autre vecteur. Elle retourne le déterminant des deux vecteurs obtenus par le calcul suivant. Le résultat de l'application de déterminants, c'est un objet de type float. On teste sur les vecteurs u et v. La valeur de u est correcte, la valeur de v également. Lorsqu'on applique la méthode déterminant à u, avec v comme paramètre, on obtient donc le résultat de déterminants de u et v. Tandis que si on calcule en appliquant à l'objet v déterminant de u, et bien on obtient le déterminant de v et u qui est l'opposé du précédent. Nous avons donc défini un certain nombre de méthodes pour notre classe vecteur. Certaines, comme par exemple la méthode normée, visent à modifier le vecteur à laquelle on l'applique, ou bien certaines d'entre elles retournent une valeur en sortie, comme c'était le cas de la méthode déterminant ou de la méthode norme qui ne prenait aucun paramètre. La méthode déterminant demandait un paramètre de type vecteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !